Musique Le lieu est utilisé aujourd'hui pour faire un forum post-bac, un forum d'orientation pour présenter à nos lycéens l'ensemble des formations qui leur sont accessibles après le baccalauréat dans l'enseignement supérieur. Vous êtes arrivé avec une idée déjà ? Non. Oui, j'ai mon idée depuis ma troisième et du coup je suis fixée sur éducateur de jeunes enfants. Juste après mon bac, je ne sais pas forcément la formation qui est le mieux, mais je me dirige plus vers un BTS, donc on verra bien par la suite. Moi je veux juste trouver mon BTS, c'est tout. Vous n'avez pas d'idée du tout ? Non, pas du tout. J'aimerais faire une fac de bio, mais vu qu'ici je ne peux pas vraiment m'informer. Je ne sais pas trop ce que je veux faire pour l'instant. Donc c'est pour ça que je fais un tour et je verrai bien ce que je vais trouver. On peut connaître tous les métiers dans le paramédical. Et du coup voilà. Je viens pour voir, plein d'idées, mais voilà. C'est un peu une petite idée parce qu'on est dans l'aide à la personne, donc c'est pour après voir ce qu'on veut faire. On a 75 stands. Les formations sont très nombreuses, on est autour de 200-250 formations représentées. Le post-bac est immense dans les possibilités de choix, c'est un petit peu une jungle. Et l'objectif est quand même effectivement de donner un petit peu un mode d'emploi. Il faut leur parler de notre expérience, la façon de comment on a vécu les choses. Et je pense que c'est plus facile de les voir et leur expliquer et de répondre directement que par un mail ou par une consultation sur Internet. On a regardé le nombre d'écoles que vous avez. Donc maintenant il faut qu'on soit un petit peu interactif. Puis il y a des étudiants qui n'ont pas du tout pensé qu'on existait. Vous savez, on n'a que ce qu'on cherche. Même sur Internet, vous cherchez quelque chose, vous avez l'information. Mais si vous ne cherchez pas cette information, vous ne pouvez pas la voir. D'où l'intérêt d'être ici. Il y a des échanges et puis on peut partir aussi du projet professionnel de l'étudiant, du candidat. Il faut partir de là d'ailleurs. Parce que souvent ils ont un projet professionnel qui est parfois précis, parfois moins précis, mais quand même il y a un domaine qui les attire. Et dans ce domaine-là, il faut chercher la voie avec eux. On a prévu 7000 élèves. C'est ouvert aussi aux familles et donc aux étudiants également de l'enseignement supérieur qui veulent venir chercher des informations pour se réorienter ou pour poursuivre leurs études aussi au-delà de la première année. Les étudiants arrivent ici avec beaucoup d'informations écrites. Et la mise en situation, c'est une bonne approche. Simplement d'être touché par le métier, de découvrir ce que c'est le soin. Et peut-être après se renseigner sur les modalités concrètes d'entrée en école. Faire kiné à la base, mais du coup quand on voit d'autres métiers, c'est plus intéressant puisque du coup ça nous fait peut-être changer d'idée. Enfin là je ne sais plus trop, je suis un peu perdue. Je suis un peu perdue là, oui je ne sais plus trop. Vraiment faire quelque chose d'interactif en fait. Voilà, pas juste présenter et dire c'est ça, c'est ça. C'était vraiment aller faire participer un maximum en fait à notre stand. Vous se posez les bonnes questions. Pas forcément y trouver la réponse précise, mais des réponses et des pistes. Là vraiment vous avez le choix. Il y en a qui ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent faire. C'est vrai qu'il y a pléthore de formations aujourd'hui. Et c'est très difficile de choisir pour un jeune. Et là c'est l'occasion, en discutant justement avec des étudiants, de trouver une voie qui pourrait les intéresser. Avoir le renseignement par un élève, c'était important ça ? Bah oui, parce qu'on peut ressentir ce que lui il a fait. Si ça avait été par un enseignant, c'est toujours du même point de vue. Là je peux savoir si ça lui a plu, donc peut-être que ça me plaira à moi. Si ça a été ennuyeux, je vais avoir moins envie d'y aller. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir le point de vue d'un étudiant plutôt que d'un enseignant. Ce qui va se passer en cours, les matières, etc. On est peut-être plus aptes, oui c'est vrai, à leur en parler. Ils vont nous demander, est-ce que c'est dur ? Est-ce qu'il y a beaucoup de cours ? Est-ce qu'on fait quand même un peu la fête ? Est-ce qu'on est au lycée, on nous a dit qu'il y avait un peu la fête dans les études ? Donc je pense que c'est vrai qu'ils nous posent des questions qu'ils ne poseraient pas forcément aux enseignants, bien sûr. Le message passe bien entre jeunes. Et on s'aperçoit que ça passe mieux et plus directement. On arrive à mobiliser davantage. Donc le message de paire, P-A-I-R, à paire est essentiel. Vous voulez aller voir les classes prépa ? Oui. Et alors ? Je m'attendais à ça, ça va être dur. Ils m'ont dit que ça va être dur et qu'il n'y avait peu de place. J'étais plutôt inquiet par rapport à mon choix. J'avais peur de regretter. Si je prends une fois que de droit, mais qu'après je regrette, je ne peux pas revenir en arrière. Donc là, ça me permet de me focaliser sur un seul but. Donc du coup, je sais maintenant la formation que je dois faire. J'ai même des idées autres si je ne réussis pas ce que je veux faire. Vous savez que je voulais faire un BTS ou une prévoi ? Et maintenant, je ne sais toujours pas. J'ai eu beaucoup de réponses à mes questions et je pense que mon choix est arrêté maintenant. Pas encore, beaucoup d'hésitation. Merci. Merci.